bonjour à tous je vais essayer de faire une petite démo de Dutch et d'abord les matériaux que j'utilise ça c'est une brown de 1800 il a les chauds et on peut régler les vitesses mais les plus importants c'est cet embout il faut que ça soit rectangulaire et assez grand pour pouvoir vraiment pousser les couleurs et j'utilise celui-là qu'on trouve sur Amazon pour faire les détails et j'ai également ça où je peux souffler très précisément certains endroits voilà maintenant j'ai mes bases et les consistances c'est très liquide ça doit laisser presque pas de traces quand on tire avec une bâton moi je préfère faire cette partie avec une sèche cheveux parce que c'est parti ... Et comme vous voyez, je laisse très très peu de peinture sur les toiles. En fait, il faut que ça soit très fin. Et juste pour vous donner une idée, quand j'ai mis un bâton, ça met juste au bout. Donc il faut que ça reste vraiment très peu de peinture. Maintenant, pour les couleurs. Donc ça, c'est un indigo. Et je vais mettre en ligne droite. Comme ça. Je fais une petite tracée. Ça, c'est l'argent. Je repasse. J'aime bien mettre les blancs aussi parce que je trouve que ça ajoute à la cellule. Donc, cuivre et l'or. OK. Ma vidéo est coupée. Donc, j'ai dû refaire. Donc, j'ai mis les cuivres et de l'or. Et je vais terminer avec encore une de... Un indigo. Maintenant, il faut mettre les couches de base dans les deux côtés. J'espère que je n'en aurai assez. Voilà. Parce que comme je n'avais pas prévu de faire deux. Celle-ci, ça facilite la distribution de couleurs. OK. Maintenant, je vais pousser délicatement les... Et là, je tiens mon cheveux à l'envers, comme ça. Je ne fais pas attention à la composition, parce que c'est juste pour les démos. Voilà. Maintenant, je vais essayer de faire les détails avec ce petit appareil. Pour embellir les coins. C'est qu'il est juste pour faire un peu plus d'intérêt au tableau. Bon, ça, c'est vraiment juste pour les démos. Ce n'est pas... C'est pour vous donner une idée. Cette partie ne me plaît pas trop, parce qu'il n'y a pas assez de couleurs. Peut-être, je vais essayer d'ajouter. Pourquoi pas. Je vais ajouter un peu de couleurs. Et essayer de refaire. J'ai fait ça à l'œil, sans une séquence réfléchie. Voilà. Espérons que ça va marcher. Allez, ça a repartit. Je vais essayer de remettre un peu de couleurs, comme on. Et oui, ça va marcher. Il y a plus de couleurs. En fait, si on n'arrive pas à faire le premier coup, ça rend les choses plus compliquées, tout de suite. Ça, si on essaie de couper les bases, on peut tous pour donner une forme. Voilà. 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 Et la toute dernière étape, on va contenter de ça pour une démo. Ce n'est pas très, très grave. La première que j'avais faite, c'était mieux réussi. Mais, comme j'ai dit, il faut mieux faire au premier coup qu'après essayer de rattraper. Maintenant, voilà. La dernière étape, je vais utiliser le chalumeau pour essayer de sortir les couleurs foncées. Et, idéalement, je suis en ligne. Je vais mettre un peu plus d'harmonie au tableau. On va voir si on arrive à sortir plus de cellules pas là, mais c'est pas gagné. Voilà le processus de comment j'ai fait les dots. Je vais juste faire un petit peu plus ici. Ça, ça aide à donner les mouvements qu'on souhaite donner. Et, j'utilise également pour effacer les endroits qui ne plaît pas. Je pense qu'on va contenter de ça tel quel. Je trouve que les choses les plus difficiles, c'est de savoir arrêter. Et, on a toujours des endroits à améliorer par la suite. Mais, je pense que pour les démos, ça va faire l'affaire. J'espère que celle-ci vous a aidé. Et puis, je vais essayer de mettre mes couleurs et les formules que j'utilise sur les explications de vidéos. Donc, à bientôt ! Voici les résultats de deux tableaux faits de cette manière. Donc, ça, c'est la première. Je vous montre les détails. Il y a un bon la sage. Et les deuxièmes. Bon, ça m'a fait des jumeaux. Donc, voilà ! Bon, ça m'a fait des jumeaux.